Bienvenue dans le Random Deck Challenge, l'affrontement où la chance sera notre meilleur allié. Le concept est simple, chacun à notre tour nous allons tirer au sort trois éléments. Le premier c'est celui de l'archétype, une carte est tirée au sort parmi plus de 70 archétypes. Ensuite le jeu construira automatiquement le deck à partir de cette carte. Nous avons le droit d'ajouter et supprimer des exemplaires des cartes présentes dans le deck, mais pas d'en rajouter d'autres non comprises dans la génération automatique du deck. Le deuxième tirage concerne les staples, ce sont ces cartes qui peuvent être utilisées dans n'importe quel deck et qui ont un effet assez puissant. Le nombre de cartes à tirer dépend du classement général de nos confrontations. Par exemple si je gagne au classement, je vais pouvoir tirer deux staples, mais par contre si je perds, j'en tirerai une troisième. Le dernier tirage sera celui qui déterminera notre compétence. On a sélectionné les compétences les plus génériques ainsi que quelques-unes plutôt drôles. Voilà maintenant que vous savez tout, place au Random Deck Challenge. Et salut tout le monde, c'est Lexuki, on se retrouve pour notre rendez-vous de tous les dimanches à midi en alternance sur ma chaîne ainsi que celle de Jean-Tony. Donc si jamais le dimanche midi vous vous dites mais où est l'épisode du Random Deck Challenge, c'est sûrement qu'il n'est pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Jean-Tony. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne qui sera dans la description comme d'habitude. Et mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, je suis en train de gagner 8 à 4. Je suis sur une bonne série de victoires. Là, j'ai un bon karma puisque j'ai perdu tous mes duels au début de cette série, mais maintenant je fais le comeback et c'est même plus un comeback. Là, j'ai dépassé Jean-Tony, je ne le vois plus derrière moi tellement je vais loin. Mais on verra. Peut-être qu'enfin, aujourd'hui, ce sera sa victoire. Mais déjà pour cela, il va falloir savoir quel sera le deck que je vais utiliser aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, on n'utilise pas les bonus-malus, ce sera pour une prochaine fois. On fera pas ça à chaque épisode. Allez, donnez-moi un deck assez original. Donnez-moi le deck pingouin. En vrai, ça peut être marrant le deck pingouin. Oh ! Bon, Jean-Tony a perdu avec le deck Seymourg. À voir si moi, je vais peut-être mieux me débrouiller avec le deck Seymourg. Ensuite, nous avons besoin de nos staples. Qu'est-ce que nous allons avoir avec nos staples ? Let's go, let's go. Sachant que le deck Seymourg, j'ai pas tout en x3, clairement. Oh ! Je ne sais plus comment ça s'appelle, super force ou je ne sais plus quoi. Excès de confiance, un truc du genre. OK. Bon, c'est une carte qui donne des points d'attaque, il me semble. Et pour la dernière staple, ça va être fissure. OK. Et maintenant, le skill qui ira avec le deck Seymourg, allez, un petit skill de Bastien qui donne des points d'attaque au monstre vent. Ça va être le bijou de Kaiba Corp. Un bijou de Kaiba Corp, c'est genre tu pioches, mais vraiment de manière random. Ça te permettra. On verra la compétence après, mais... Oh ! Eh, franchement, Jean-Tony a ses chances. Sauf s'il a vraiment un deck pire que le mien encore. Bon, vous l'avez vu, cette série, c'est plus du tout ma série. C'est terminé. Maintenant, je suis l'invité tout le temps. Au final, c'est assez incroyable. Et Alex est sur une pente giga, giga ascendante. Et moi, allez, on va dire que je suis sur une pente descendante. Et c'est plutôt, plutôt catastrophique. Du coup, c'est bien. Moi, je n'ai plus de stress, plus rien. Tu vois, je suis en mode je joue à la cool tranquille. De toute manière, il faudra au minimum 4 épisodes pour rattraper. Au minimum, il ne faudrait que des victoires. Alors moi, je suis à la cool maintenant. Je suis là. On tourne tranquille. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai même plus envie de vouloir envie de vouloir un archétype. Là, je suis en mode, vas-y, je veux juste... Fais-moi découvrir un deck. Vas-y. Régale-moi. Fais-moi découvrir un deck que je ne saurais pas jouer. Je vais faire plein de misplays. Et ça va être incroyable. Et ça va être juste dingue. Voilà. Pandénonium. Deck Arc démon. Ça va être ultra concept. C'est le 9-4 d'Alex. Mais moi, je vais découvrir un deck. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Avant, par contre, on veut de la staple forte de folie. Maintenant, c'est pareil. J'aurai le droit à toujours 2, 3... Je pense qu'à un moment donné, on mettrai une règle. J'aurai le droit à 6 staple forts. Tu sais. Bon, ça, c'est pas mal. Par exemple, pour pouvoir... Providence Ultime, pour pouvoir défoncer Alex. Pourquoi pas ? Ça peut être une très bonne carte. Une contre-piège. On ne s'y attend pas forcément. Vas-y. Vas-y. Une autre carte surpuissante. Pas forcément un mob. Juste de la trappe, du truc. Voilà. Héritage du monde. C'est tout ce qu'on veut. Bon, c'est semé limité. Je pense pas qu'avec Arc Démon, avec Pandemonium, on aura du semé limité. Mais ça, c'est bien. C'est les 2 staples qu'il nous fallait. Ces 2 staples, je peux juste gagner avec ces staples-là. C'est nickel. Là, la staple moyenne, là, tu me fais la remontée fantastique, là. Tu mets des trucs de fou encore. Kunai avec Shen, des trucs, bam. Vieux magicien modicatif. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, c'est comme l'insecte mangeur d'hommes. C'est... Ça peut détruire un monstre. Bon, le skill, avec Pandemonium... Bah, je sais pas comment on joue le deck. Donc, en vrai, on s'en fout. On verra bien. Je sais vraiment pas comment on joue le deck. Donc, go. Mark Dragon Tête, bah, c'est bien nul. Ça me servira pas. Donc, c'est comme si je jouais sans skill. Mais ça, ce n'est pas un problème, puisqu'on a les bonnes staples. Du coup, tout de suite, on se retrouve pour la construction du deck. Donc, c'est parti. Si nous avons notre bijou de Kaiba Corp, qui nous permet, si on a perdu 2000 points de vie, Androface de piocher. Enfin, au lieu de piocher, normalement, on pioche une carte avec une rareté de finition spéciale, au hasard, dans le deck. Et du coup, ça ne peut être utilisé qu'une fois par duel. Les cartes de rareté de finition légende sont traitées comme des cartes prismatiques. Oui, bon. OK. Je crois qu'on a plus de chances de choper une carte prismatique avec cette compétence que les cartes brillantes. Bon. Des petits détails, je suis sûr que ça n'aura aucune importance dans ce match-up. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois qu'on a une pioche comme ça dans le Random Day Challenge, puisqu'on n'a pas eu de pioche élémentaire. Bref, notre deck Simorgue. Qu'est-ce que ça va être ? Donc, je pense avoir quelque chose de très similaire au deck de Janto, puisque je crois qu'il avait eu le Joe, il avait eu le Cocorico. On a vu que ça pouvait être une bonne carte à jouer, pour faire l'invocation de Brionac pour se débloquer. Le deck de base est plutôt pas mal. On va rajouter notre boost d'ego. Donc, c'était boost d'ego, la carte à staple. Ainsi que fissure. Et je dois vous avouer que moi aussi, je suis un petit peu largué au niveau du deck Simorgue. J'espère que je ne vais pas faire autant d'erreurs que j'entends, mais... Allez, on va voir. Oh, je crois qu'on va partir sur ça. J'ai pas beaucoup changé le deck, à part enlever quelques cartes inutiles. J'ai remis un autre exemplaire de double évacuation. C'est pas... Deux importants, tout ça. Donc, la stratégie... Bon, vous avez déjà normalement vu ce deck dans une édition du Random Deck Challenge précédente, où Jean-Thony l'a utilisé. Je ne me souviens même plus s'il a gagné avec ou non. Le seul moyen d'être sûr de ça, c'est d'aller revoir la playlist des Random Deck Challenge. Elle est dans la description si vous voulez revoir les épisodes précédents. Et du coup, bon, la stratégie va être pas mal la même. Je vais essayer de faire des invocations synchro avec le Cocorico, mais le principal, ce sera de faire la combo, la combo la plus forte du deck, c'est-à-dire pouvoir invoquer Simorgue, qui du coup permettra d'invoquer le Simorgue de l'obscurité. Du coup, t'as deux monstres, dont un qui peut annuler les effets de cartes magie piège. Donc, c'est... Alors, il faut sacrifier un monstre avant B-Télé pour faire cet effet ? Ok, d'accord, je ne me souviens plus. Mais c'est déjà pas mal. Donc, en effet, je n'ai pas tout en trois exemplaires, mais j'ai au moins tout en deux exemplaires. Donc, ce deck Simorgue est quand même pas trop mal. Mais je pense que Janto a clairement ses chances, n'est-ce pas ? Eh, rassurez-moi, ceux qui sont sur la première, qui regardent cette vidéo, on est d'accord que Janto a eu un deck meilleur. J'espère pour lui. Mais bon, si je peux continuer à gagner, c'est toujours cool. Bon, alors, je ne sais vraiment pas ce qu'il peut me faire en termes de deck Ardemon, parce qu'on a, je crois, jamais eu de deck Ardemon fort sur Duelings. Donc, je ne sais pas sur quoi il va se baser pour faire le deck. Il va se baser peut-être sur deux, trois jabs qu'on fait un deck il y a trois ans, peut-être. Ou alors, il va me mettre tout et n'importe quoi. Au moins, il m'a mis le pas à labyrinthe. C'est déjà une chose. Appel de l'Ardemon, c'est une autre chose. Et d'où le pandémie de dire... Voilà, échec et mat ? Ah ouais. Par contre, c'est toujours la même chose. Là, il me fait vraiment découvrir le deck, puisque je ne connais quasiment aucun effet. Sauf peut-être que la crâne Archidémon est claire, éventuellement. Mais autrement, le reste, je ne connais RRRRR. Donc, ça va être de la giga découverte, encore une fois. Bon, du coup, voici mon deck. C'était très compliqué, en fait. Je vais juste essayer de mettre des monstres de level 4 pour invoquer mes gros mobs. Et avec pas à labyrinthe, avoir des très, très, très gros mobs. J'aurais pu jouer beaucoup plus sur Pandénonium et essayer de ne pas payer des points de vie. Essayer d'aller le tuto avec le général Arédémon, pouvoir peut-être invoquer le roi de la terre Arédémon. Mais c'est... En fait, c'est mégalant. Genre, ça va mettre 10 ans, je préfère largement essayer de les invoquer avec... À peine de l'arc démon, potentiellement, ces gros mobs. J'ai quand même laissé l'impératrice. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais si on peut l'invoquer, ça va être quand même un très, très, très gros mob à passer. On a les effets sur la chance avec les lancers de dés. Donc, on verra si ça sera utile. Et heureusement que j'ai cette petite contre-piège et que j'ai affrontement d'héritage du monde. Je pourrais même mettre un vieux magicien vindicatif pour rigoler. Et vous savez quoi ? Vous savez que moi, je suis un... Je suis un rigolo. Oh, viex. Je suis un rigolo. Donc, en vrai, je vais mettre un vieux magicien vindicatif. Juste à la place de celui-là qui n'a pas beaucoup de points d'attaque. Comme ça, je peux peut-être aussi détruire un monstre d'Alex, même s'il ne me sert pas dans le deck. Voilà. Et j'ai des robots synchroniques en plus, c'est nul. Mais ce n'est pas grave. C'est le skin malus, on va dire, entre guillemets. Maintenant, let's go pour les duels. Bon. Tu vas découvrir plein d'effets. Ah ouais ? Comme moi, je les ai découverts. C'est bien ce que je me suis dit en... En attendant 20 minutes. Bah oui, mais mec, mais... La génération automatique du deck, maintenant, c'est une carte de chaque... Un exemplaire de chaque carte. Et c'est avec des decks que je ne connais pas. Donc oui, il faut... Et après, tu te débrouilles. 23 cartes. Et voilà. Oui, il y avait notamment ça dans l'histoire. C'est vrai. Franchement, je ne vais rien spoiler, comme d'habitude, mais... Vu ma main, je pense que... T'es bien. Non mais n'oublie pas qu'ils ont les deux mains en même temps. N'oublie pas cette histoire-là. Vas-y. Vas-y. Ouais. Voilà. J'ai le ski de générosité, t'as vu. Bien sûr. Ok. Des cartes de déposé. Ah ! C'est-à-dire ? Waouh ! Bon alors, tu as découvert mon deck. Il est génial. C'est pas mal. J'ai connu mieux. Tu veux connaître... Attends. Non mais lui, le problème, c'est que si j'attaque, les dommages de combat sont divisés par deux. Ça ne fera même pas de l'étal. Donc en vrai, je sais que t'as peut-être une staple de fou. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce qu'il a une staple de fou ? La réponse est oui. Bien évidemment qu'il a une staple de fou. Ça, ça fait quoi déjà ? Bon, je t'avoue que bon, le deck Arc Demon, ça doit être l'un des pires avec tous les effets. En plus, la moitié de leurs effets sont vraiment nases. J'ai un rock, le crâne Arc Demon, déclaire et j'attaque. Et si tu me cibles, j'ai un dé qui va rater. C'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit mon deck en plus compte sur la chance parce qu'il faut que je lance des dé. Donc ça fait horrible. Je ne sais pas si je vais activer mon skill. Je ne sais pas ce qu'il y a en brillant dans mon deck. On avait mis ce skill-là dans... Ah ouais, ça par contre, je ne m'en souvenais pas. La petite machine... Quoi ? Petite machine, là. Je paye 500 ! Oh non, alors, c'est beaucoup ! A votre avis, est-ce qu'il faut juste que j'attaque ? La réponse va être oui, normalement. La réponse va être oui. J'ai perdu le contrôle des cartes et mon somme fume. Oh, j'ai vraiment honte. Non, je ne peux même pas te montrer ma staple. Non, montre pas la staple. Imagine, en fait, je ne l'ai pas. Tu n'as eu aucune information sauf mon skill. Par contre, il faut que je vérifie ce qui est brillant dans mon deck. Qu'est-ce qu'il est brillant. Et vous que ce skill-là, il est un peu... En fait, les deux skills qu'on a, c'est vraiment des skills et ça fait vraiment un que dalle, quoi. Parce que toi... Parce que la Kaiba Corp, bon... Ça arrivera très peu qu'on ait vraiment la bonne carte Prisma, tu vois. Ok, là, ça me rassure. Là, enfin, je peux jouer. Là, tu vas avoir des flashbacks du Vietnam, là, Gento. Je te le dis tout de suite, hein. T'as encore... Qu'est-ce que t'as comme deck ? Un deck qui a des combos ? Quoique non, je ne t'ai pas te montrer le deck tout de suite. Quoi ? Non, mais il faudrait peut-être jouer un jour, quoi. Non, non, non. Après, attends, parce que moi, là... Oh, là, 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 là... Alors, c'est-à-dire que... Ça aurait pu être mieux, quand même, comme un départ. C'est-à-dire que... Voilà. C'est une fin de tour, pour moi, peut-être. Oh, c'est un très bon épisode qu'on a aujourd'hui. Oh, mince ! Non, mais oui, là, c'est l'épisode de fou, là. De fou furieux. Ok. Donc, les flashbacks du Vietnam, hein, Gento. CYBORGUE ! Ah, ouaiiii... Donc, du coup, je vais pouvoir... On va essayer de voir un truc, les potes. Sacrifier mes deux monstres, mes deux CYMORGUE du commencement, pour invoquer le CYMORGUE ! Et ma carte fraîchement top deck ! CYMORGUE de l'antiquilité ! C'est-à-dire... Ouais. Non ! Après, le problème, c'est que t'as quand même pas mal de points mètres, quoi. Donc, je... Donc, on va voir. GEMORGUE, l'oiseau du commencement, réinvoqué. Ouais, tu fais juste que l'invoqué, c'est tout. Juste que l'invoqué, ok. Et j'attaque à 2007 ! Il faudra que je me pose une question dans la chaîne où tu sacrifies ton mob pour... Ah oui, c'est vrai ! Bah, j'ai perdu, en fait. Oh, bah ! Non, mais j'avais perdu, donc... Regardez ma main. Attends, je vais te montrer un truc de fou. Un truc de gigafou. Oh, le palabyrinthe arc-démon ? Oh, le palabyrinthe arc-démon ? Ce n'est pas terminé ! Oh, le palabyrinthe ! Ce n'est pas terminé ! Yes ! Ce n'est pas terminé ! Voilà. Voilà, j'ai que ces 4 cartes-là en carte terrain dans mon deck. Faut pas déconner non plus. J'en ai pas plus, mais je les ai eus, les 4. Ouah, un, un. Mais c'est vrai que les duels qu'on vous montre, là, c'est génial. C'est de fou. Donc, t'as Assymorgue, t'as le deck back-to-back. Ok. Franchement. Je pense, d'ailleurs, avoir appris exactement le même deck. Ok, c'est bon. Heureusement, il y a ça. Allez, Assymorgue ! Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Du coup, il faut aller chercher lui, et il faut aller chercher lui, c'est ça ? Je pense, ouais. Oui ? Mais j'avoue, invoque plutôt Assymorgue, oiseau de la divinité. De toute façon, ça met des points à chaque tour, et moi, je suis obligé de payer avec mon écart et démon. Fais ça, fais ça. C'est une bonne idée, je pense. Bon, lui, il est niveau 8, donc je ne peux pas baisser son niveau de 1. Ça ne sert à rien. Je vais poser ça. Je vais invoquer mon Simorgue, l'oiseau de la porc. Allez, chercher une carte. Ah, attends. Chercher une carte Simorgue. Je vais aller chercher lui. Attends, on a mis 2 dans le deck. Ah oui. J'ai énervé, moi. Ah, t'es énervé. Bah, t'es énervé, t'as raison, parce que tu vas pouvoir faire un gros tour, là, non ? Ah non. Un très gros tour. Ah non, c'est effectivement. J'ai connu mieux en termes de tour. Bon, bon, bon. Allez, Jean-Thau, là, il faut que tu la gagnes. Tout. J'ai chance de ton côté, là. T'as vu le deck que j'ai, frère. T'as vu le deck que j'ai, aussi. Moi, je voudrais bien la gagner. Mais comme je l'ai dit, c'est pas mon moi, tout simplement. C'est pas mon double moi, tu vois. J'ai pas trop le choix, hein. Je fais juste un as au Simorgue. Bah, ouais. Je vais diminuer le niveau de Simorgue, l'oiseau de la vignité de 1. Waouh. Oh non, pas lui. Je vais sacrifier Simorgue. Oh non, pas lui, là. Il a activé l'effet de Simorgue de l'obscurité. Ouais, ouais. On aurait trop bien insulté. Non, non, j'aurais bien aimé. Mais même la Providence Team n'aurait servi à rien, parce que ça aurait fait exactement la même chose que la dernière fois. Et lui, déjà, son effet complet... Moi, je sacrifie un monstre pour annuler une magie piège. Ok. Ok, ok, ok. C'est ça. J'attaque ? Ok. Qu'est-ce que Taki Sect ? Non ! C'est la staple. C'est tout ce que je dispose en termes de staple. Bon, non, j'ai d'autres staples, t'as vu, ta Providence, mais... Bon. Je me suis dit, celui-là, il faut que je le mette. C'est-on jamais. Et je prends que 500, parce que c'est... Parce que... Voilà. Ouais, t'as une magie piège. Je prends rien, parce que j'ai deux magies pièges. Je disais que moi, le jour où j'aurai Arc Démon, j'aurai le pire des Arc Démon, puisque le gros boss monster, je l'ai fois. Ouais, boss monster, frère, de toute façon, tu ne peux pas l'invoquer. Non, c'est que de la merde. C'est... En fait, le truc qui se passe avec ce deck-là, c'est que si je joue en premier, j'ai... Avec un gros monstre, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose. Autrement, à partir de ce moment-là... Là, tu vois, par exemple, j'ai perdu. Parce que ton monstre à 2007, et je ne pourrais... Et même avec ça, je n'ai rien au cimetière, je ne pourrais rien faire, en fait. Je ne pourrais jamais invoquer mes gros monstres. Tant que tu me détruis mon monstre à chaque tour, je ne pourrais jamais invoquer mes gros monstres, en gros. Voilà, voilà. Personne ne subit. Là, juste, je ne me prends pas de points, mais bon. Allez, moi, je suis sympa. Moi, je veux voir ce que fait le deck Pandemonium. Vas-y, je ne fais rien. Je te laisse un tout. J'éclate au prochain. Je te laisse un tout. Ok, je vois ça. Si je perds, c'est dommage, mais il faut bien que tu gagnes un moment. Tellement un bon joueur. Tu vois, rien que tu as 2700, mais il faut savoir que 2700, c'est déjà beaucoup pour moi. Parce que je n'ai pas le palabyrinthe. Et l'histoire de ta vie dans cette série, en fait. Ben ouais, on est bien, là, je crois. Là, on va juste faire ça. Je vais quand même te le montrer. Fais très attention, il est là. On est clair, ok. Mais c'est juste pour profiter de ça. C'est juste pour profiter de ça, quoi. Alors là, Sosimorgue, qu'est-ce que vous allez me faire ? Ah, ben là, ça va faire des trucs de fou, là. Cocorico, regardez. Ouais, je pense qu'on a eu exactement le même deck, là. Parce que j'avais eu aussi Cocorico. L'oiseau de la porc. Ben voilà, comme par hasard. Non, comme par hasard, l'oiseau de la porc. C'est fort, ça, un peu. L'oiseau de la porc. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un joueur n'a payé le live point de Rast en plus pour les bons s'arc-démons. À chaque fois qu'il y a mon s'arc-démons, le joueur est détruit et envoyé le cimetière, accepté au combat. Ce joueur peut ajouter sa main à un arc-démons. Ouais. J'ajoute juste à ma main. Je ne peux pas te mentir, je ne sais pas les meilleurs mobs non plus. Mais en plus, je sais ce qui va se passer, là. Ça va être triste. Non, mais j'attends de voir si tu l'invoques. Ah non, c'est bon. En fait, c'est invoqué l'obscurité. Tu pouvais en plus me negate ma piège en sacrifiant tes mobs. Et du coup, je ne pouvais même pas réinvoquer mon arc-démons. Ouais, bon, j'aurais dû sacrifier le Simorgue classique pour invoquer l'obscurité. J'avais pas de quoi faire. Ouais, éventuellement, voilà. Parce que là, du coup, là, tu me l'as... Après, lui, attends. Il fait quoi, lui ? Des fausses. J'invoque. Voilà, c'est le truc, c'est que tu pouvais me... Ouais, je pense que j'ai mis ce play aussi de mon côté. Donc, pas de fait que j'ai Henri Démons. Ouais. Quelque chose. Ah, c'est un sacré délire. C'est un sacré délire. Il y a même pas de mechavers million, là ? Mechavers million, comment ça ? 3 plus 6. Oh, je ne paye pas, quoi. Tu te rends compte ? Je ne paye pas. Mec. Alors ça, si on m'avait dit un jour que je ne payerais pas, les taxes... Et lui, il est level 6. Du coup, je peux même pas faire... J'ai pas de synchro level 9. J'ai... C'est vraiment triste qu'il se passe. C'est vraiment triste. Giga triste. J'attaque. Ouais. Ouch. Uch, uch, uch. Bon, ça... Ouais, ouais, ouais. Oh. Attends, c'est quoi ? Lorsqu'une carte de votre adversaire qui cible cette carte est résolue ? Est-ce que ça se cible ? Ça ne se cible même pas. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il ne se cible pas ? Coup de marteau ? Presque. Fissure. Fissure, quoi. Fissure, quoi. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Lui... Par contre, c'est une sacrée combo. Pendemonium, à chaque fois, tu ajoutes un monstre à défausse pour réinvoquer avec appel. Ah, bah, heureusement, tiens, que... Heureusement que j'ai ça, tiens. Comment, laisse tomber ? Ok, ok, ok. J'avoue que fissure, c'est pas mal, quoi. Là, face à... Face à l'éclair. Après, franchement, le truc, c'est que je ne peux rien faire de plus à chaque fois. J'ai juste mon Simorgue Oiseau de la Divinité. Enfin, j'aurais... J'ai la possibilité d'invoquer un Simorgue, l'Oiseau de l'Obscurité. Oh, attends, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, c'est genre, il sera tout seul sur le terrain. J'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aurais dû me prendre les dégâts, je crois. Il me semble. Comment ça, t'aurais dû te prendre les dégâts ? Ouais. Ouais, je crois que j'aurais dû me prendre les dégâts, ouais. Pour activer ton skill qui te permettra d'invoquer le dragon étoile filante ? Non, mais les gens savent. Mais j'aurais dû me prendre les dégâts, quand même, je pense. Bon, écoute, on va faire ça comme ça. Je vais mettre quand même un mode attaque. De toute façon, j'aurais dû prendre des dégâts, donc autant m'en prendre 300. Tu sais, la vraie vraie calcul de con. Ok. Il y a du mal à voir où tu veux en venir, mais on y va. Non, mais ouais, c'était con de ma part, en fait. Parce qu'en fait, j'avais ça. C'est pour ça que je suis con, en fait. Et là, en fait, j'aurais pu te détruire ton mob, et quand même aller réinvoquer mon monstre après. J'avais 2500 piles. Non, j'étais con, ouais. J'avais pas pensé à cet enchaînement-là. Et là, devine quoi ? J'ai pas pu chez le démon. Ouais, non, j'ai pas pensé dans ce sens-là, ouais, du style. Je peux quand même me prendre des dégâts, je survis, et après, je peux faire mes effets. Il m'aurait resté 300 et ça aurait suffi large. Bah, ok. Non, mais c'est con, j'ai pas pensé. Vraiment, j'ai pas pensé, là, pour le coup. De toute façon, tu m'avais laissé un tour, donc ça aurait pas été une vraie victoire. Mais bon. Tout de même, quoi. Vraiment. Vraiment. Activer l'effet de Simorgue. Invoquer. Ah, je peux activer son effet. Bah non, quand même. Double invocation. Double invocation, vraiment. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens, il l'avait mis dans le deck, ouais. Et je vais sacrifier mes deux monstres. Invoque-lui. 2009, et t'en as un au cimetière. Ah. Oh, je peux faire ça. Et t'en as un au cimetière. Ouais, t'en as un cimetière. Bon, après, les gars, ne vous inquiétez pas, si j'avais gagné ce duel, de toute manière, il m'avait laissé un tour, donc c'était pas une vraie victoire. Mais c'est vrai que... Oh, boost d'ego. Voilà, j'avais un boost d'ego. Je peux activer l'un de mes effets pour sacrifier et annuler. Mais ça aurait pas été une vraie victoire, de toute manière. Donc on va dire que c'est justice rendue. Mais vous avez vu que là, je pouvais gagner. C'est juste, ouais, j'ai pas pensé du tout au fait qu'il allait me rester 300 points de vie, que ça suffisait largement. Parce qu'avec Pandemonium, de toute façon, je ne prends rien, de toute manière. Tu as combien de points de vie ? Il y avait 2 000, 5 000, ouais, j'avoue. Donc j'avais pile, pile 2 000, 5 000. Après, je sais pas ce que tu avais d'autre que boost d'ego. Pour le coup. C'était Rival Arrivée. OK. Donc, ouais, donc ça passait. Mais j'ai pas pensé dans cet ordre-là. J'ai surtout pensé à mes points de vie, alors qu'en fait, j'en avais assez des points de vie. En fait, ça m'aurait juste permis le temps pour un tour. Rival Arrivée, j'aurais invoqué un de mes monstres de ma main pour me défendre. C'est tout ce que j'aurais pu faire. Faut que non, c'est l'invoqué. Je sais plus comment c'est l'invoqué. Je sais pas si je peux le poser. Mais bon, la prochaine fois, la prochaine fois, tu auras, je ne sais plus quels sont les decks plutôt forts de notre truc. Non, non, là, il n'y a plus de deck fort pour moi, c'est fini. Ah. C'est fini. La roulette, c'est fini. Deck fort, mort. D'accord. C'était le dernier épisode, mesdames et messieurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, j'ai trop enchaîné les decks de bouffon, là. C'est vrai, c'est chiant. Le deckard démon qui est le pire deck de la... C'est pas le pire deck. Mais il est vraiment nul, hein. Genre. Sans la Providence et le vieux magicien vindicatif, vous savez tous que cette vidéo serait finie depuis 10 minutes sans ces deux cartes. Bref, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de soutenir Janto sur sa chaîne. Allez vous abonner. Peut-être que la prochaine fois, il sera à domicile et du coup, il pourra gagner. Non. Non. Je le suis. Non, non, mais c'est fini. Je t'ai dit, on va aller à 15-4 et après, une fois qu'on aura 15-4, là, je pourrais recommencer à revenir à 15-15, tu vois. C'est comme ça, c'est le destin, en fait. D'accord, d'accord. Bah ouais. Allez, sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le petit like avant de partir, d'aller voir la playlist des Random Deck Challenge pour voir les épisodes précédents ou si vous en avez raté quelques-uns ou si vous voulez les revoir pour vous amuser. Et sur ce, on se retrouve, eh bien, dimanche prochain à midi sur la chaîne de Jean-Thudy pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde. Salut ! Et sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur du link sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici, elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada